Alors bonjour à vous les élèves de Cité jeunesse à Trenton. Je me présente, moi je m'appelle Pierre-Luc Bélanger. Je suis entre autres un auteur de littérature jeunesse. J'écris plusieurs livres dont 24 heures de liberté, Ski blanche et avalanche, Smash sous le soleil, Disparu chez les Mayottes et Une vague d'entraide. Il n'y a pas très longtemps j'ai reçu un courriel de votre directrice Mme McAlpine et elle me demandait si je pouvais justement jaser avec vous ou vous rencontrer vu que vous avez travaillé très très fort avec les ateliers d'écriture tout au long de l'année pour devenir des auteurs vous autres aussi. Malheureusement je ne pouvais pas être là pour votre célébration que vous allez avoir vendredi mais je voulais quand même vous saluer et vous féliciter pour tout ce travail-là. En jasant avec vos enseignantes j'ai su que vous avez travaillé très fort, vous avez essayé justement d'utiliser des mots riches, d'accroître votre vocabulaire, de travailler votre style, de partager des petits moments, partager justement tout ce qui vous passe par la tête, par l'entremise de vos textes, de vos histoires. Donc c'est vraiment un gros bravo de ce côté-là. C'est pas toujours facile quand on veut écrire, des fois on a des idées mais il faut les ordonner, on n'est pas certain comment les déplacer où on cherche un mot en particulier et on ne sait pas c'est lequel qu'on utilise. Mais c'est la même chose même quand on est un auteur qui a publié plusieurs livres. Moi je travaille beaucoup avec mon éditrice puis on essaie toujours de sortir le meilleur livre possible. Pour ça, ça prend beaucoup de temps, je fais des erreurs, je corrige des erreurs, je négocie. C'est pas toujours facile mais c'est un bel investissement parce que je pense qu'en bout de ligne les gens sont heureux de lire ce qu'on écrit. Et moi-même en tant qu'auteur, moi je suis heureux quand quelqu'un me dit « Ah, j'ai lu une de tes histoires puis ça m'a touché, ça m'a fait pleurer ou j'étais fâché à ce moment-là. » Ça veut dire que les personnages que j'ai créés puis les situations ont su éveiller certains sentiments, certaines émotions chez mes lecteurs. Je trouve ça vraiment, vraiment excitant. Je pense que c'est un des plus beaux commentaires qu'on peut me faire. Donc, vous avez travaillé super fort. J'aimerais ça pouvoir, à un moment donné, peut-être lire quelques extraits de vos rédactions. Je vais vous lire un extrait de mon récit, une vague d'entraide parce que ça se déroule chez vous. Ça se déroule à Trenton justement, qui est un point que j'apprends à connaître de plus en plus parce que je viens souvent travailler avec vos enseignants du côté de Marc Garneau du côté du secondaire de votre école. Le lendemain matin, un vent de générosité souffle sur la petite ville ontarienne. Grâce aux messages envoyés via les réseaux sociaux et aux bons vieux bouche-à-oreille, de nombreux citoyens se mettent à la tâche. Certains fouillent dans leurs placards, d'autres achètent du café et des baignères pour la cause. Une multitude de gens passent à l'école pour y déposer des cartons et des sacs remplis de fournitures scolaires, de vêtements et d'articles de sport. Mme Gravel, la directrice, tente de gérer tout ce trafic additionnel dans le stationnement de l'école. Lorsque sonne la cloche annonçant le dîner, le conteneur est déjà plein et les dons continuent d'arriver. Il y a même des gens de Belleville, une ville voisine, qui apportent des dons. Mme Fong, toute excitée, fait un appel afin que l'on vienne livrer un second conteneur. Plusieurs parents donnent de leur temps pour aider à le remplir. Ce soir-là, les élèves de Trenton se couchent le sourire aux lèvres. Fiers de leur coup, non seulement ils ont atteint leur objectif, mais ils l'ont doublé. Les paroles de Mme Fong les accompagnent jusqu'à ce qu'ils s'endorment. Mes chers élèves, je vous lève mon chapeau car vous m'impressionnez. Votre empathie, votre dévouement et votre générosité m'émerveillent. En plus d'avoir réussi à ramasser une tonne d'objets qui aideront les Saint-Martinois, vous avez aussi réuni les membres de notre communauté autour de cette belle initiative. Peu importe leur âge, leur culture ou leur carrière, ils ont reconnu votre passion et ont décidé de prendre part à ce projet avec vous. Ce que vous avez réussi à faire est phénoménal. Les félicite-t-elle, la larme à l'oeil. Donc, je tiens, pour un mot de conclusion, à vous encourager à continuer d'écrire. C'est en écrivant le plus souvent possible qu'on s'améliore, qu'on trouve quel est notre style à nous. C'est vraiment une belle expérience que d'écrire. J'espère que vous allez continuer à faire plein de belles découvertes de ce côté-là. Ça va peut-être devenir même un de vos passe-names. Peut-être qu'un jour, vous allez être des auteurs avec plein de titres à votre effectif, que vous aussi, vous allez avoir écrit beaucoup de livres. Donc, je vous encourage à continuer, puis j'espère pouvoir vous rencontrer à un moment donné et lire justement vos textes. Au revoir.